Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerti sur Clash Royale et aujourd'hui on se retrouve non pas, alors là non pas pour une présentation de deck les gars c'est un défi c'est un défi qui nous attend franchement j'ai lancé Clash Royale je me suis dit qu'est-ce que je vais présenter de beau aujourd'hui j'ai rien trouvé les gars j'ai pas trouvé chaussure à mon pied j'ai décidé de fabriquer la chaussure et alors là bon là vous voyez directement que je suis peut-être pas le meilleur cordonnier mais bon les gars tout ceci tout ceci n'est qu'un détail bon je vous avoue que c'est un concept qui m'a été proposé et ce concept a ravivé les gars cette chaîne on a toujours fait des défis absurdes on n'est pas là que pour faire des decks meta du tryhard tout ça on est là pour je sais pas pourquoi les gars je sais pas pourquoi je joue ce deck mais on va essayer d'aller faire le max de victoire c'est parti première game voilà les gars là franchement là je suis heureux là là je suis heureux parce que pourquoi en ce moment j'ai l'impression il n'y a plus de concept les gars on a épuisé tous les concepts qui avaient présents sur cette chaîne après vous allez me dire en même temps des fois tu fais des nouveaux concepts tu fais un épisode tu fais jamais le deuxième et là je vais vous dire les gars je ne parlerai qu'en la présence de mon avocat mais bref les gars voilà j'ai l'impression que ça devenait redondant toujours présentation de deck meta présentation de ce deck présentation de ci là j'ai l'impression qu'on renoue aux fondamentaux de cette chaîne voyez on est là on a triple batte en main un miroir un golem elixir les gars il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut oh la 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 spawn spawn les gobelins spawn ok oh mon dieu oh déjà ça sent pas bon là oh déjà ça sent pas bon oh c'est une catastrophe non mais les gars voilà et là vous allez me dire ça s'annonce être un massacre en même temps il joue du chasse aux dagues les gars il ya hors jeu il n'y a pas le droit de jouer du chasse aux dagues face à face à face à spawner mais c'est quoi ça oh la 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 mais voilà voilà moi les gars le seul homme sur terre qui affronte une méta rempli rempli de canonnier je me dis vas-y ça part spawner en vrai face à canonnier tu dis ou est-ce qu'il aurait pas eu le nez creux celui-là de jouer spawner ce fait il pas la méta au bizarre au bon alors là alors la bizarre je ne soupçonnerai personne je veux juste relever que c'est étrange voilà ok là il va galérer après mine de rien j'ai l'impression qu'il peut pas il peut pas trop gérer ce qu'elle est ce qui est tout ce qui est extracteur enfin tout en fait il ya peut-être un truc là là j'ai l'impression qu'on est en train de capitaliser regardez le regardez le comment il y a il veut il veut plus il veut plus le voir sans le sol est en le squelette c'est un héros oh les gars on va en lui on va l'encadrer les gars on en parlera dans les livres d'histoire celui-là ok je vais cycler les gars je vais cycler comme jamais vous avez vu quelqu'un cycler ok il m'en faut il m'en faudra encore deux autres là il faudra encore deux recrues dans la team il est fou les gars c'est un fou on est face à un fou alors il s'est trompé de côté allez c'est parti oh ils nous arrêteront pas ils arrêteront pas l'autobus des golems elixir ah c'est moi qui vous le dit on y tourne en plus oh les gars il a mis le clignotant le prince oh c'est une master place ok gouttesque est-ce que je repars en extracteur les gars j'ai l'impression que c'est le moment j'ai l'impression qu'on est en train de s'endetter sur plusieurs générations ok c'est pas bon ce soir voilà les gars je vois un autobus qui arrive sur la courreur ah c'est quoi cette catastrophe off les gars ce n'était que le volume 1 de ce challenge on part dans la deuxième game je sens qu'une victoire est prenable alors là bien sûr emir dans la game d'avant qui nous sort son meilleur bm ça face à un deck golem elixir closage golem elixir spawner est-ce que c'est des manières les gars est-ce que c'est des manières déjà il n'y a pas duché sodag alors ça déjà j'apprécie un peu plus mais c'est bizarre alors là j'ai l'impression à toutes les sauces je me tape des canonniers là depuis ah bah les gars ça commence à faire belle lurette je les compte plus avant au bout d'un moment je m'en tape tous les jours tous les jours il n'y a pas un jour qui passe sans que je puisse lui dire bonjour en fait finalement les gars voilà vu que je suis quelqu'un de poli ça ça ne me dérange pas voilà de ma grande politesse mais j'aimerais lui dire bonjour aujourd'hui aussi il fait quoi il se cache il a peur je sais pas un moment faut m'expliquer moi ou alors c'est clash royale qui doit s'expliquer justement regardez moi ce bonheur ce bonheur tu es là tu es là tu fais rien tu regardes c'est une master class mais il ya il faut il faut que la chaîne fasse un retour en arrière voilà dans une société où l'homme ne veut que avancer il faut parfois regarder vers le passé pour pouvoir mieux regarder vers le vers le futur voilà à celle là c'est il ya ça ça on m'aurait dit que c'était voltaire qu'il avait dit eh ben je pense que j'en aurais pas douté donc ne ne n'en doutez pas s'il vous plaît ok et par contre c'est une master class alors là oui je me plains des canonniers mais j'aime bien franchement il n'y a pas trop de sort j'ai l'impression ou alors il est tellement accaparé par tous les endroits où il peut il peut mettre ses sortes qu'il en met pas sur l'extracteur et franchement c'est pas mal non j'avoue je valide oh le barbare oh le barbare oh les barba réquisitionnés allez faut la défendre non non il en fallait plus des gobelins pour défendre ce truc là qu'elle est quand même en train de se faire fumer mine de rien j'ai l'impression que c'est surtout les foreuses qui l'embête franchement je pense que je vais multiplier les foreuses j'ai l'impression que c'est la méta là là j'ai l'impression que je viens de diversifier la méta une fois n'est pas coutume et là je vais me permettre les gars j'ai l'impression que brian il est en train de m'ouvrir la porte les gars il est en train de m'ouvrir la porte je vais pas rester sur le palier à un moment moi j'y vais franchement il est un mineur il le met pas sur les extracteurs j'ai l'impression que c'est pas la meilleure solution pour qu'il gagne mais bon allez gars je ne suis pas là pour juger le style de jeu de mon adversaire ça c'est une certitude ok je vais mettre double foreuse sur le côté gauche les gars ohlala ohlala brian est un assassin les gars on ne laissera pas passer avec son mk c'est moi qui vous le dit ok allez j'arrive au delin allez splash sur la tour non non je sais pas quoi faire oh les gars je sais pas quoi faire moi j'en perds mes mots ok on va mettre ça discrètement sur le côté gauche là il ya trop de trucs sur le terrain brian il sait plus au donné de la tête ça se voit ok c'est une master class les gars je crois que j'ai jamais vu un deck aussi incroyable oh je vais te créer un deck de fou allez cours allez le golex il ya 14 esprits oh il ya 14 esprits sur le terrain ça va tout splash regardez moi les splash les splash les splash première victoire dans cette vidéo c'est une master class ce deck il ya je crois que je viens en collaboration avec vous encore une fois c'est une idée une inspiration qui m'est venue de vous de débloquer un nouvel archétype inconnu sur clash royale et ça c'est beau cette chaîne fait une fois de plus avancer la science là les gars j'en viens j'en viens à rêver j'en viens à rêver peut-être peut-être d'une des gars vous savez l'appétit vient en mangeant les gars j'ai l'impression qu'on a pas fini de récolter nos victoires ça c'est une certitude oh là là imaginez non mais imaginez on fait trois wins on se serait une folie hum est ce que je partirais pas en cabane à gobelins ça part j'ai l'impression que la tombstone pour l'instant envoyé c'est une carte qui fait voyez regardez elle est là elle fait son travail et elle n'essaye pas d'attirer la lumière sur elle donc j'essaye j'essaye de la mettre en lumière ce qui n'est pas facile mais les gars il faut savoir reconnaître le travail de l'ombre qu'elle est capable d'accomplir voilà ça ça c'est bien envoyé la cabane en fait c'est trop fort les gars en fait c'est l'avenir il n'a pas de séisme attendez il n'a pas de séisme ou il le garde j'ai bien l'impression que c'est les gars j'ai l'impression que le mini pk a volé la place du séisme dans ce deck cochon volti normalement il y a une artificière par compte je crois ou alors c'est juste un deck maison de fou j'ai l'impression qu'elle a un peu le graphisme de l'artificial un peu un peu évolué et puis maintenant il fait ce qu'on des squelettes il y a des mises à jour que j'ai raté là je crois ok j'aurais dû mettre double extracteur c'est vrai ça mais en fait c'est juste avec maison j'étais là je suis en train de me dire attendez il n'y a pas ça normalement dans le deck alors que lui milton lui il n'est pas au courant de ce que je suis en train de raconter milton il se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui ok c'est une masterclass regardez-moi ça regardez-moi ça oh la 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 mais c'est fou oh c'est le deck de l'avenir ok tombstone au milieu tombstone au milieu et alors là les gars là je vais me débloquer une puissance financière en élixir il n'est pas prêt ah milton il n'est pas prêt et je ne parle pas du power de f1 excellent 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 alors celle-là je la note à celle-là c'est une de mes meilleures ça c'est une certitude voilà tombstone au niveau 13 ça ça peut faire peur à quelques égards je peux vous le confirmer ça peut paraître inquiétant mais ne vous en faites pas la situation est bien en main ok on rapatrie tout spawn les gobelins spawn oh oui le mini pika il est distrait comme pas possible ok je suis obligé les gars je suis non mais là vous allez me dire tu mets des extracteurs pour mettre un maximum d'extracteurs non il ya non c'est non c'est pas par plaisir et c'est vrai que c'est satisfaisant face à quelqu'un qui n'a pas de sort ça je peux vous le concéder qui est après là quand je vais lancer l'accélération il va pouvoir rien faire là attendez parce que là il ya quand même deux trois trucs sur le terrain qu'il faut un peu peur il ya quand même deux trois trucs qui sont plus plus dangereux que d'autres mais c'est incroyable il ya je vous jure c'est incroyable ok on part on part c'est maintenant faut pas trop traîner non plus ok on part comme ça il faut juste maintenant faut juste qu'on bloque le terrain moi je vous le dis les gars je le connais comme ma poche le golem elixir il passera les gars que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas il arrivera à ses fins ok on va juste bloquer cette tour voilà en bonnet du forme ah j'avais pas le miroir où il manque quelques les gars c'était qu'une feinte voilà même vous oh non je peux pas bluffer les gars j'ai même pas le droit au bluff une folie c'est une folie furieuse je suis bloqué ok il y avait un moment où il va être dépassé et bien un moment où il va plus pouvoir gérer la pression ou alors là c'est quoi ceci quoi cette armée de garde et mon dieu c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bien c'est vraiment pas mal c'est dur ah les gars ce combat ce combat va s'agirer difficile jusqu'à sa fin ok on repart il faut juste pas que le dart il connecte non oh non la défaite franchement j'y ai cru oh j'y ai cru à un moment on avait tellement de bâtiments on avait tellement d'élixir en fait il a en fait c'est ça le problème c'est qu'il avait trop il avait trop de trucs qui pouvaient stacker les gars ils pouvaient stacker en fait on stackait nos comment on dit on stackait nos spawners mais lui contre stacker les gars et le le contre stack s'avère plus puissant que le stack voilà les gars n'hésitez pas franchement voyez même si on fait pas que des victoires c'est quand même drôle à jouer voyez donc n'hésitez pas si vous avez d'autres idées si vous avez d'autres concepts un peu comme ça faut que je reprenne au moins au moins un par semaine voyez là j'ai l'impression qu'on avait perdu cette partie de l'adn de la chaîne et on est en train de le reconquérir et ça c'est beau et n'hésitez pas n'hésitez pas par la même occasion si vous appréciez la vidéo à liker la vidéo à vous abonner c'est ce qui encourage le plus la chaîne donc les gars n'hésitez pas et là jérémy et là jérémy il est en train de comprendre à quoi il est en train de se frotter voilà alors ça me plaît moyennement je vous avoue que la duchesse aux dagues j'ai un peu du mal mais bon on va lui tolérer on va lui tolérer ça lui il n'a pas l'impression j'ai pas l'impression qu'il il est pour la défense des extracteurs dans le monde lui il voit un extracteur il saute dessus bon pourquoi pas non et non et jérémy on ne juge pas voilà on a on a croisé des adversaires un peu plus ouvert d'esprit mais bon c'est pas ce n'est pas une critique ok ça part oh là là ça va être une catastrophe les gars c'est la fin du rêve en fait on n'aura eu qu'une seule chance dans cette vidéo non me dis pas que le mort il a connecté c'est une honte c'est une honte c'est une catastrophe attendez là à les gars je demande je demande un certificat médical là c'est pas de ma faute les gars en fait la seule game où j'ai pas été affecté par ce virus par cette bactérie les gars on a gagné les autres j'ai été et non non c'était pas une manière de comment le dire d'enlever d'enlever du crédit aux victoires adverses et plutôt de les expliquer est ce que je veux dire et là en fait j'aimerais bien j'ai jamais assez délexe c'est quoi cet extracteur il carbure même pas assez moi je lui demande un petit emprunt petit emprunt pour lui sauver la vie il me le refuse à un moment moi j'essaye les gars j'essaye de défendre mes troupes qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas d'ailleurs non t'as pas t'as pas t'as pas le mortier mais t'as pas mais c'est une honte en plus c'est en plus ça focus à mousquetaires ça va être 3000 de dégâts c'est une folie les gars j'en perds mes mots en fait c'est ça le problème c'est j'ai l'impression que le mortier c'est vraiment échec et match je peux rien faire j'ai rien qui tape assez vite en la tesla en plus en la tesla c'est une folie les gars on va se refaire on va se refaire ça prendra le temps qu'il faudra mais on ne laissera pas cette game oh non j'ai cru qu'il mettait son dernier coup les gars j'ai cru qu'il mettait son dernier coup on va pré-shot les gars on pré-shot le mineur on pré-shot le mineur mais quelle honte mais quelle honte il n'y a pas un monde où je le pousse sur la tour je sais pas j'invente un move là ça aurait été le moment là ça aurait été le moment là on va tenter quelque chose les gars de toute façon mais quoi mais ça met des dégâts de zone c'est une folie c'est une folie furieuse il faut que j'accompagne le golem elixir il faut que je l'accompagne il faut que je l'accompagne dans ses projets allez fonce allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon les gars c'est un braquage les gars alors là tout le monde va me dire oui nanani nanana tu dis ça la game était perdue eh ben moi je dirais que personne n'a de boule de cristal moi moi je suis pour la liberté de penser et je pense et je pense que si cette interaction frauduleuse où la mousquetaire tape sur ma tour délibérément alors là on la voit tous arrivés à 15000 les gars elle s'est dit la tour ou rien et alors bizarre alors là on ne parlera pas du fait qu'il ya plus de canonnier la mystérieusement dans la méta c'est une disparition générale les gars je suis à deux doigts de poster l'information d'une disparition inquiétante parce que là ça commence vraiment à m'inquiéter l'autre je n'occupe mais bon ça encore une fois on ne parlera pas dessus j'ai juste que c'est bizarre les gars c'est un accumulé une accumulation de faits qui me paraissent luches voilà mais bon j'espère il n'a pas de sort lui j'espère pas de tout bizarre franchement j'aurais dû mettre la cabana comme barbare non format tour en matour à la malle rien qu'en voyant ok peut-être on peut sauver un peu ou peut-être on peut sauver oh oui un coup au zéro coup let's go je le savais les gars je le savais je voulais pas être trop gourmand mais les gars j'étais à deux doigts de le dire j'étais à deux doigts de le dire le zéro coup c'était sûr prend la défense la défense elle était millimétrée les gars l'entraînement ça paye les gars on a beau dire ce qu'on veut ça c'est des années des années à jouer tombstone tabana gobelins c'est peut-être un peu plus d'entraînement sur la fournaise voilà c'est ici je vais peut-être intensifier cette partie là de l'entraînement ça c'est une certitude la piste là c'est une folie en fait faut que j'attende je passe et strat il faut que je stack mes et les extracteurs surtout s'il n'a pas de grosseur et j'attends et je lance mais là j'en lance quatre il n'y a rien ne m'arrêtera on peut être un cochon non 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 pitié pitié non mais non j'ai mis ce clic oh j'ai pas réussi à la sélectionner non non mais c'est autrement c'est horrible moi je suis dégoûté bah oui super quoi oui 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 bah oui on a la même analyse de la game non mais c'est une folie oh non je suis dégoûté bah oui j'ai même pas envie de la finir cette game il ya j'ai même pas envie de voir voir sa fin parce que j'ai j'ai peur de la connaître en fait c'est ça qui m'inquiète c'est ça qui m'inquiète au plus profond de moi oh non non mais non non encore une fois il ya comme quoi la vie ne tient qu'à un film voilà ça c'est là vous allez me dire oui raccourci nanana en fait j'étais là j'étais sur cette truc j'avais pas le budget j'avais pas le budget de la cabane à gobelins du coup je passe sur la tombstone mais mon droit mon doigt mon doigt et la rip et il a cliqué à côté c'est abruti et du coup je perds une tour et les gaffes voilà encore une fois un joueur qui bm en face mais bien moi je suis dans le respect le plus total je lui mets bien joué mais encore une fois on ne saura jamais sans cette petite erreur cette micro erreur je pense même que je pense que c'est je suis tombé sur un pixel qui ne marchait pas de mon téléphone et là je pense que c'est pas de ma faute cette défaite c'est pas un misclic c'est un bug informatique voilà alors là vous allez me dire encore une excuse moi je serai pas si sévère mais en tout cas les gars on ne sait pas ce qui se serait passé sans ce bug moi je pense qu'on aurait pu être en deux victoires trois défaites donc le concept est validé masterclass franchement ça change voilà moi je trouve au début de la chaîne on faisait toujours ça et là on était plus sur présentation d'un deck kava bélier présentation d'un deck si alors il y avait toujours la patte de la chaîne parce que voilà si si il ya vous inquiétez pas le jour où il ya un deck meta qui sort du lot où il ya un deck meta un peu plus golemont que les autres vous inquiétez pas que la chaîne est la première sur le sujet alors là c'est la première qu'elle a news ça c'est une certitude mais bref j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner c'est ce qui encourage est ce qui est ce qui aide le plus la chaîne donc merci à vous on se retrouve dès demain pour la vidéo du jour c'était la loser kid d'ici là portez vous bien à demain ciao